...poster la tasque force présidentielle de lutte contre la COVID-19, j'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat à observer à compter de ce jour et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin, à cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics, l'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils éveillés mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortaires seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant des 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auxquels nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. D'un point de vue sanitaire, il sera désormais obligatoire de se faire tester régulièrement à l'aide des tests rapides devant tout tout associé ou non à de la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées, à savoir les personnels de santé, le corps enseignant, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux contacts. Les tests antigéniques rapides seront gratuits. Il sera effectué un approvisionnement sans délai et régulier des hôpitaux et ou centres de traitement COVID-19 en oxygène, médicaments et autres intrants de prise en charge de la COVID-19, particulièrement dans la ville-provence de Tinshasa. Nous procéderons à une campagne de promotion et de sensibilisation de la recherche pour la pharmacopée nationale. Nous veillerons à l'amélioration de la couverture vaccinale en mettant un accent particulier sur une communication pédagogique justifiant la nécessité du recours à la vaccination. Mes chers compatriotes, Afin de limiter plus durablement l'impact non seulement sanitaire mais aussi socio-économique de la pandémie de la COVID-19, le Premier ministre, chef du gouvernement, prendra toutes les mesures d'accompagnement, d'encadrement et de suivi dans les prochaines 48 heures. Dans ce contexte, et comme je l'avais annoncé dans mon récent point de presse, toutes les manifestations prévues dans le cadre des festivités du 30 juin sont annulées. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie.